Bonjour et bienvenue à tous, je suis Walter Thomas, je travaille à l'agence de développement économique de la région et je m'occupe particulièrement d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, notamment dans la partie numérique. L'agence est une association à but non lucratif et qui est financée principalement par les conseils régional et qui s'occupe d'accompagner justement les entreprises dans leur développement, surtout les entreprises et l'industrie et services à l'industrie. Aujourd'hui, on va évidemment traiter un sujet qui est très, très, très senti, l'intelligence artificielle qui progresse d'une façon spectaculaire dans différents domaines et qui touche vraiment aujourd'hui toutes les principales fonctions d'une entreprise. L'enjeu est très fort, l'enjeu de la performance, mais aussi de tout ce qui concerne un développement rapide. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même un parterre d'intervenants des renommés et on va avoir la chance justement d'avoir des témoignages d'entreprises qui ont commencé une démarche à ce sujet. C'est un choix qu'on a fait puisque le sujet de l'intelligence artificielle est très large. Mais pour commencer soft, on a reçu une petite introduction. Donc, d'abord, passons à la présentation de tous les intervenants. On est avec nous, avec Arnaud Lagarde, qui est directeur général de CIS, qui a été accompagné dans sa démarche par Feza Rezgui, CEO de Synapse. Ça, c'est notre premier témoignage. Notre deuxième témoignage, ce sera avec Alain Abgral, CEO de App Transition, avec Sophie Tardivelle, qui est présidente des Doctim. Ensuite, Vincent Cris-Québec, chef de projet du programme IABOOSER France 2030 et qui travaille à BPI France et qui ne présente même plus tellement il a autant de participation à des événements. Il nous parlera de ces dispositifs. Ensuite, ma collègue Sarah, il parlera d'autres types d'aides qui touchent évidemment à la thématique. Et enfin, on terminera ce webinaire avec les questions que vous aurez posées. D'ailleurs, je vous invite bien à utiliser l'espace adapté pour poser toutes les questions en cherchant à les traiter d'une façon ou l'autre, soit pendant le webinaire, soit après. Donc, je vais laisser immédiatement, vu que le temps est vraiment très compté, une petite introduction soft sur le sujet par Faisal. Et ensuite, on aura le plaisir aussi d'écouter un retour d'expérience d'Arnaud Lagarde avec l'entreprise CIS. À toi, Faisal. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais laisser Arnaud présenter l'entreprise CIS avant de reprendre la main derrière. Je te laisse, Arnaud. Bonjour à tous. Donc, très rapidement, pour situer le contexte de l'entreprise CIS et vous compreniez un peu ce qu'on fait et pourquoi on est allé dans l'intelligence artificielle. Donc, entreprise familiale qui a un petit peu plus de 50 ans d'existence, 80 personnes, dont 20 personnes au bureau d'études et on a une dizaine de personnes dans ce qu'on appelle le centre de service client. On a des gens qui sont là pour supporter nos clients sur les différents produits qu'on fait. Donc, on fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié à l'exploit. Il faut passer à la deuxième diapo. Donc, principalement, on fait de la régulation de process industriel, donc régulation de température, pilotage d'injection séquentielle dans la plasturgie et on est également éditeur de logiciels. On a un logiciel de supervision de production. Donc, on vend à la fois des liens d'équipement et un logiciel. Et à ce titre, on fait du support de nos clients, soit en télémaintenance, support téléphonique, mais également, ça peut se faire sur site. Donc, vous voyez sur la droite les différents domaines d'activité qu'on adresse. Voilà, simplement pour que vous voyez à peu près ce qu'on fait. Pourquoi on est parti dans l'IA et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Tout le monde entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, beaucoup de craintes et beaucoup d'attentes par rapport à cette technologie. Donc, nous, quand on est face à quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément facile à comprendre, parce qu'on aime bien justement creuser le sujet, et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la rencontre de Fessal et donc de la société Synapse, qui évolue dans ce domaine et qui nous a permis de mieux comprendre cette technologie-là. Fessal, je pense que tu peux peut-être nous expliquer que fait Synapse et comment se positionne Synapse par rapport à l'intelligence artificielle. Avec grand plaisir. Merci, Arnaud. Donc, nous, au sein de Synapse, en fait, nous avons pour mission d'accompagner les PME et les ETI industriels à identifier les opportunités que l'IA peut amener à leur métier et ensuite à développer et intégrer de façon très opérationnelle ces solutions. Alors, tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis Fessal Resgui, donc moi, je suis ingénieur industriel de formation. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie. J'ai travaillé dans des groupes automobiles comme Renault et ensuite chez des PME et ETI industriels. J'ai cofondé Synapse il y a déjà un peu plus de 4 ans avec Colin Bernay, mon associé, qui, lui, est chercheur au CNRS, physicien des particules. Lui, bon, Colin fait de l'IA depuis plus de 20 ans, avant même qu'on en entende parler. Et aujourd'hui, en fait, Synapse, alors c'était il y a 6 mois, cette photo, on était 12. Aujourd'hui, on est 24. On a une équipe, en fait, constituée de 8 chercheurs data IA de haut niveau. On a des équipes experts en industrie, experts en lead management et des développeurs orientés data IA. Alors, tout d'abord, on m'a donné un défi, c'est de vous présenter l'IA en introduction sur l'intelligence artificielle en 2-3 minutes. Donc, j'ai relevé le défi. Allons-y. Alors, tout d'abord, pour vous définir ce que c'est l'IA, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Donc, déjà, ce n'est pas un algorithme puissant qui va avoir de l'émotion, qui va être triste à un moment donné, heureux à un autre moment, comme peut l'être Wally. C'est un très beau film, mais ce n'est pas de l'IA, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas non plus un algorithme qui va reprendre le dessus sur l'humain, qui va reprendre le pouvoir sur ce que vous faites. Donc, ça, oui, c'est ce qu'on peut trouver sur HAL 9000, on va dire, l'algorithme qui reprend le dessus sur l'équipage et qui ne laisse pas l'équipage sortir du vaisseau. Donc, ça, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, finalement, si on devait résumer qu'est-ce que c'est l'IA, on pourrait en fait le schématiser comme un algorithme assez évolué, sur lequel, cette fois-ci, par rapport à du code traditionnel, on ne va pas définir toutes les hypothèses et toutes les conditions, mais on va fonctionner par apprentissage. Prenons l'exemple de plein de photos de chats. On va prendre plein de photos de chats de différentes tailles, différentes formes, et on va dire au système que c'est un chat. Donc, le système va reconnaître de lui-même, par apprentissage, que c'est un chat. Ensuite, on va prendre plein de photos de chien de la même manière. Il va apprendre que c'est un chien si on lui donne une autre photo de chien qui n'a pas servi à l'apprentissage. Mais ces algorithmes peuvent avoir des limites. Prenons une photo de Urshir. Alors, l'Urshir, il n'a rien demandé. Il est entre le chat et le chien. Et donc, l'algorithme, il va être un petit peu… Il va être entre les deux. Donc, il va reconnaître à 55% que c'est un chien, mais il ne sera pas très sûr. Donc là, c'est une opportunité quand on maîtrise les algorithmes, quand on maîtrise les sciences dures des algorithmes IA, parce que là, on va se rendre compte qu'on a la possibilité de faire améliorer l'algorithme. Bien sûr, si on lui redonne d'autres photos de Urshir, et on lui dit que c'est un chien. Donc, ce sont vraiment des opportunités d'apprentissage et d'amélioration du système. Alors, moi, je rencontre beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers qui me disent, oui, l'IA, c'est le futur, c'est demain, c'est l'avenir. Moi, je ne leur réponds pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. L'IA, c'est déjà le présent. C'est déjà notre quotidien. On utilise l'IA tous les jours. On ne s'en rend même plus compte. Quand on fait une recherche sur Google, quand on fait flasher sur l'autoroute, j'espère que ça ne vous arrive pas. Quand vous faites du speech, quand vous utilisez des assistants vocaux, et j'en passe. On n'a pas suffisamment de temps, mais je vous prenais plein d'exemples d'IA qui sont dans votre poche, dans votre application mobile, sans que vous vous rendiez compte. Finalement, on pourrait se dire, mais pourquoi les PME et les ETI n'ont pas encore vraiment intégré l'IA comme un accélérateur ? Eh bien, en fait, nous, on a déjà déployé plus de 50 projets auprès d'un PME ETI industriel. Je vais donner quelques exemples. Des projets de capitalisation de connaissances qui permettent à des équipes de maintenance d'être beaucoup plus efficaces et de partager la connaissance entre les sachants et les plus jeunes. Des systèmes qui permettent de traquer le mouvement du corps de façon automatique tous les angles du corps pour réduire les troubles musculo-squelettiques et d'autres applications associées. Des systèmes de poste augmenté qui permettent d'aider des opérateurs à faire du montage manuel en traquant le mouvement des mains et en reconnaissant automatiquement les pièces et les quantités. Un projet que vous avez peut-être entendu parler pour refaire ses clés chez soi en prenant juste deux photos de sa clé et la clé est usinée envoyée à distance 48 heures après. Des projets autour de l'analyse du son à le son, c'est le parent pauvre de l'industrie. On peut faire tellement de choses avec le son. Donc là, on a de la bio-acoustique pour des oiseaux mais aussi du contrôle qualité pour des pièces mécaniques grâce au son. Des systèmes de détection d'images radar satellites. Des systèmes de qualité de vision agroalimentaire, mécanique et textile. Et des solutions qui permettent d'aider à trouver des projets similaires dans vos bases de données qui permettent par exemple d'aider à faire des devis ou autres. Voilà des exemples détendus de projets déjà déployés auprès de PME industrielles. Donc c'est tout à fait possible. Mais comment et par quelle démarche ? Donc en fait déjà, notre démarche se déroule en trois phases. Une première phase de diagnostic data IA qui vous sera précisé par Vincent tout à l'heure avec une prise en charge à 80% par BPI France. Du fait que Synapse soit référent BPI France. Ensuite, une phase de lancement de prototype par une phase de POC et d'industrialisation. Mais cette phase de Diag, elle est très importante, elle est essentielle et on va le revoir justement avec Arnaud au travers de CIS. Parce que dans cette phase de Diag, le plus important, c'est d'identifier les opportunités que l'IA peut amener à votre métier. En fait, l'IA, ça reste une technologie. Ce n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est d'identifier des projets qui vous apportent de la valeur dans votre quotidien et dans vos métiers. Alors, nous, grâce à cette démarche, en fait, on a pu déployer, comme vous l'avez compris, plusieurs projets au sein de PME-ETI. Alors, comment c'est possible ? Déjà, on a depuis quatre ans investi fortement autour d'une plateforme de 28 modules d'IA, autour de trois grands domaines. L'analyse du texte, l'analyse de l'image, l'analyse de la vidéo, l'analyse du son. Ce qui permet, une fois qu'on a fait émerger ces cas d'usage au travers du diagnostic d'Ataya, qu'on verra tout à l'heure, notamment avec le témoignage d'Arnaud, de l'entreprise CIS, une fois qu'on fait émerger ces cas d'usage, on vient connecter les modules d'IA entre eux, les adapter spécifiquement à votre besoin pour pouvoir les industrialiser. Alors, je vais laisser la main à Arnaud, qui va vous présenter justement cette démarche du diagnostic d'Ataya et expliquer cette première phase que CIS a déjà expérimentée et intégrée. Merci, Faisal. Je vais vous décrire effectivement assez sommairement comment ce diagnostic d'Ataya s'est déroulé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une entreprise comme Synapse, c'est l'approche, on va dire, pragmatique et opérationnelle qu'elle peut apporter. Ce n'est pas uniquement des data scientists qui vont taper sur leur ordinateur. Ce sont des gens, comme Faisal vous l'a dit, qui ont un bagage industriel, qui est un bagage dans différentes entreprises, très pratique. Et du coup, la démarche, c'est vraiment quels sont les problèmes qui se posent et comment on peut apporter des solutions. Pour faire ça, il y a une visite de site qui est indispensable. Il y a plusieurs personnes de l'entreprise Synapse qui viennent sur le site, donc qui est venu chez CIS rencontrer les personnes, rencontrer les opérateurs, rencontrer les managers, les équipes opérationnelles, à discuter avec elles. C'est une visite qui a duré une petite heure, mais qui a permis d'échanger, qui a permis aux gens de Synapse de comprendre les enjeux, de comprendre les tenants, les aboutissants de nos activités de manière très opérationnelle. Après, quelque chose qui est très important, c'est de définir qui vous allez faire interviewer par Synapse. puisque le principe, en fait, c'est des interviews d'une petite heure par personne. Donc, il faut arriver à cibler entre 6 et 8 personnes maximum sur les problématiques que vous jugez utiles, enfin, en tout cas, que vous pensez pouvoir être traitées par l'IA. Et c'est là que c'est aussi intéressant, c'est que des premières idées que moi j'avais quand j'ai consulté l'entreprise Synapse, des premiers contacts que Synapse a eus avec les gens durant la visite et des échanges qui ont eu lieu pendant les interviews, il y a plein de sujets qui ont émergé qui n'étaient pas forcément attendus au départ. Donc ça, c'est aussi très intéressant puisque ça met en lumière un certain nombre de sujets qui peuvent être creusés grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de cas d'usages qui ont été mis en lumière, qui ont été identifiés. Et voilà, on ne va pas vous décrire tous les cas d'usages parce qu'il y avait un certain nombre. Mais je peux après décrire l'un ou l'autre. Oui, justement, il y a eu 6 cas d'usages qui ont été remontés. Et là, on va vous présenter dans le temps imparti deux cas d'usages. Donc, le premier cas d'usage, Arnaud, je te laisse peut-être expliquer le contexte déjà. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une équipe de super clients qui fait du support téléphonique, de la télémaintenance et qui, à ce titre, va gérer des tickets incidents. Donc, il y a des clients qui nous contactent, qui nous signalent des problèmes ou des choses à régler. Donc, on va créer des tickets qui vont correspondre aux problèmes à traiter. Et il peut y avoir des tickets extrêmement variés en termes de contenu et en termes de nombre également. Donc, là, on a identifié que l'IA pouvait nous aider à répondre à ces tickets de plusieurs manières. Préparer une réponse, donc pré-identifier des réponses à apporter et également traiter les types de tickets en fonction de la thématique à traiter, justement. Donc, je pense que, Faisal, tu peux nous exposer comment Synapse a abordé ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, face à cette problématique qui a été constatée et cette approche, on veut dire, la gestion de tickets d'incident qui est vraiment importante pour CIS, en fait, on a identifié un cas d'usage d'une solution globale de gestion de tickets d'incident en trois étapes. Une première, c'est un chatbot qui s'appuie sur les données techniques existantes, donc des manuels d'utilisateurs, des FAQ qui existent déjà en interne, qui permet au client d'avoir un assistant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de résoudre des problèmes que le client pourrait résoudre de lui-même. Ensuite, on a une deuxième étape. Une fois que l'incident est remonté de façon libre par le client, on vient catégoriser automatiquement ces incidents par une compréhension sémantique de l'incident selon des catégories que CIS a identifiées. Et ensuite, on a un système qui vient chercher tous les incidents, les tickets d'incident antérieurs et chercher par similarité les tickets identiques pour aider le technicien à avoir la résolution, connaître la résolution déjà connue de ce problème. Et donc, grâce à ça, en fait, le technicien vient capitaliser sur l'expérience antérieure des autres tickets résolus, même plusieurs années avant, ce qui permet de faire des gains de productivité très importants, tout en réduisant la charge mentale des techniciens au quotidien. Voilà. On peut peut-être, Arnaud, parler du deuxième cas d'usage ? Oui, le deuxième cas d'usage est relatif à ce que peut engranger comme information une entreprise qui a un petit peu plus de 50 ans comme la nôtre. Alors, j'espère un petit peu plus organisé que ce qu'il y a sur la photo là, mais effectivement, au fil des années, on a eu différents systèmes de classification d'informations. Il y a différents systèmes qui cohabitent et quand on veut soit rechercher des informations pour résoudre des problèmes clients sur des affaires qui peuvent avoir 10 ou 15 ans d'ancienneté ou travailler sur des nouveaux sujets, la recherche d'informations peut être parfois extrêmement fastidieuse et du coup, c'est vraiment une espèce d'énorme poêle à gratter qui a été décelé chez nos équipes et par l'intelligence artificielle, on a identifié ce cas d'usage qui pourrait nous aider à avoir une espèce de moteur de recherche intelligent pour retrouver beaucoup plus facilement les informations qu'on recherche. Là, c'est ça, pareil, je te laisse détailler un petit peu. Alors justement, en fait, le système vient s'appuyer sur toute la GED, tout le contenu documentaire de SIS, donc par exemple, à droite, on voit ici un guide, un manuel utilisateur, donc quand on va faire une saisie par mot-clé que vous connaissez généralement, on va marquer saisie, cause de rebut, cassure, on va retrouver les mots-clés dans le document, alors l'avantage, c'est qu'on va scanner l'ensemble des documents, qu'ils soient PDF générés, images, les métadonnées, donc on vient en même temps identifier les zones du document où on retrouve ces mots-clés. Donc là, on parle de mots-clés, donc c'est une bonne première étape plutôt qu'aller chercher le nom des documents. Ensuite, si on va plus loin, très souvent, on n'arrive pas à avoir exactement le mot-clé dans sa recherche et on va par exemple rentrer à la place de cause de rebut, quelqu'un pourrait vouloir chercher les entrées de la raison du rejet. Donc là, si on fait une fonctionnement par mots-clés, on n'arriverait pas à trouver ces mots dans ce document qu'on a vu tout à l'heure. C'est là où on met en place une recherche hybride sémantique qui vient intégrer, on va dire, à la compréhension sémantique de la demande. Donc là, comment entrer la raison du rejet ? On va pouvoir trouver la saisie d'une cause de rebut par recherche sémantique et compréhension sémantique de la demande. Et grâce à ça, en fait, on a une recherche hybride qui a des taux de performance bien supérieurs si on utilise des LLM pour ceux qui connaissent, l'équivalent, on va dire, entre parenthèses de ChatGPT parce que les LLM, leur performance n'est encore pas totalement viable surtout pour un grand encore plus de documents. Et sur ces recherches hybrides sémantiques, on a des taux de performance qui sont bien plus élevées. Faisal, avant d'accélérer parce que le temps il passe très vite. Je sais que c'est intéressant mais chercher de conclure rapidement. Oui, ça y est, on arrive sur la conclusion. Donc, vous l'avez compris, on vient s'intégrer sur les données privées de SIS. Il y a une recherche sémantique qui permet de retrouver facilement et rapidement n'importe quel document, quel que soit son format et quel que soit, on va dire, le nom et là où il est rangé. Alors, j'ai une question pour toi, Arnaud, finalement, quelle est la suite ? Donc, il y a eu un diagnostic data IA, il y a eu l'émergence des cas d'usage qui ont été identifiés. quelle est la suite pour toi et quelle est ta vision pour les prochaines phases ? La prochaine étape pour nous, elle est claire et en même temps compliquée, c'est-à-dire qu'on a une feuille de route avec les cas d'usage qui ont été identifiés. Maintenant, le sujet, ça va être de garder les cas d'usage qu'on veut traiter et effectivement sur lesquels on veut déployer l'IA. Donc, il faut qu'on ait ce travail de priorisation, de validation de cette feuille de route de déploiement d'intelligence artificielle. C'est probablement plus facile à dire qu'à faire mais c'est quelque chose à quoi on va s'atteler maintenant. Et si effectivement il faut conclure, moi pour faire profiter de mon expérience, je pense que pour une entreprise de la taille de la nôtre et pour les PMO en général, je pense qu'il est important de s'intéresser à ces sujets. Encore une fois, il faut connaître de quoi on parle pour ne plus en avoir peur et ne plus avoir de fantasmes à propos de tout ça. Et cet accompagnement diagnostique de la taille, il me semble que c'est un très très bon moyen de se faire accompagner et de progresser dans cette dérâche. Merci, merci à tous et à tout à l'heure pour les questions. Au disposition. Merci, Arnaud, merci, je passe tout de suite la parole au deuxième témoignage. Donc, on a Alain Abgral et Sophie Tragel avec l'expérience qui a vécu la société Abtransition. Je donne les copains de ma tête à Sophie. Alain, c'est d'abord Alain. Oui, je n'ai pas de temps à se défendre encore. OK. Alors, je ne sais pas si vous voyez le diapo, la Abtransition. Très bien. Très bien. C'est parfait. Je m'appelle Alain Abgral, j'ai créé cette société, le Abtransition, il y a deux ans à peu près. Le postulat du Abtransition, c'est de considérer qu'il existe toutes les informations nécessaires à la conduite de la transition énergétique sur l'ensemble du web. Et donc, ça, ça participe de ce que j'ai appelé ici l'industrie de l'information, c'est-à-dire tout ce qui participe du web, c'est-à-dire toutes les informations auxquelles on peut accéder via un site internet et un navigateur. Donc là, j'ai mis quelques chiffres pour représenter le volume que ça représente. Il y a un élément qui est intéressant, c'est que seulement, enfin seulement, ça dépend de comment on le voit, mais 77% des entreprises ont un site internet. Donc, ce qui veut dire que l'information aujourd'hui est quelque chose qui est devenue une matière première qui fait partie d'une industrie. On connaît tous les grands, grands acteurs du monde de l'information, les GAFAM et autres encore. Et le web considère que son activité participe de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Alors, pour une part, ça reprend un peu ce que disaient nos prédécesseurs sur le fait de pouvoir identifier un volume d'informations plus ou moins important qui est statique ou alors qui constitue un flux continu. On le voit tous dans nos boîtes mail ou à travers les différentes newsletters qu'on peut recevoir pour arriver à conduire de la veille et faire ce genre de choses. Les besoins de synthèse qui font suite à ces, comment dirais-je, ces afflux d'informations. Et ensuite, la démarche qui consiste à en tirer le meilleur profit, enfin le meilleur bénéfice, c'est-à-dire d'identifier des sources, d'identifier des contenus, organiser des contenus et les rendre accessibles et intelligibles. Donc là, je vais passer, je ne sais pas si elles sont dans l'ordre. Voilà. Donc le projet Hub, ça participe d'un constat de carence en matière d'informations relatives à la mise en œuvre de la transition énergétique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'informations qui existent, bien au contraire, mais par contre que ces informations participent d'un silotage, c'est-à-dire que sur chaque élément, chaque thématique qui concerne la transition, eh bien il faut aller chercher l'information, identifier la source de l'information, aller chercher l'information et l'objectif du Hub, c'est donc de faire en sorte de pouvoir rassembler ces informations, les rendre cohérentes et c'est là où donc le Hub se met en situation de collecter toutes ces informations, enfin toutes les informations relatives à la transition énergétique sur l'ensemble du Web. Donc c'est, comment dirais-je, le minerai dans lequel on va extraire les éléments les plus intéressants et là j'utilise le concept de shaker magique, c'est-à-dire que grosso modo c'est un peu comme si vous preniez tous les produits qui peuvent entrer dans la composition d'un cocktail, vous mettez tout ça dans un shaker géant et magique et ce shaker permettra d'adresser le bon cocktail au bon utilisateur au bon moment. Donc ça paraît très très ambitieux dit comme ça mais l'intérêt de cette démarche c'est donc d'arriver à traiter l'information pour la rendre digeste, accessible et, comment dirais-je, la rendre disponible au bon moment pour le bon utilisateur. L'approche de la 360 ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le silotage de l'information et sa distribution très très diffuse et donc le hub lui s'attache à établir quelques matrices que l'on considère comme universelles qui permettent d'embrasser la totalité de la problématique de la transition énergétique et donc à partir de là de pouvoir construire un panorama qui servira de base d'information à l'utilisateur des services et des produits hub transition. donc ça il y a une intention qui est quand même assez particulière puisque donc là on a donc une approche intégrée de tous les composants quand je dis tous les composants c'est à la fois toutes les solutions techniques, technologiques c'est à dire que si on prend par exemple l'exemple de l'hydrogène ça va être tout ce qui permet de produire de l'hydrogène stocker l'hydrogène et ensuite d'avoir des appareils qui permettent d'utiliser cet hydrogène soit de la pile à combustible soit du moteur thermique comme ça se développe de plus en plus enfin on a pas mal d'usages ça c'est donc la partie technologique il y a la partie des usages c'est à dire comment chacun dans son activité industrielle mais pas que utilise de l'énergie et avec un type de machine d'engin qui consomme cette énergie pour faire de la avoir donc une production et conduire une production les éléments donc de ces usages sont très très importants parce qu'il faut donc arriver à les corréler avec les nouvelles sources d'énergie ou les nouveaux vecteurs d'énergie qui émergent et donc c'est ce qui permet de faire le lien mettre un trait d'union entre des pratiques et des usages de l'énergie avec éventuellement de nouvelles énergies et dernier élément c'est donc une approche conceptuelle c'est à dire un changement de paradigme c'est à dire de considérer qu'il faut donc transformer l'écosystème énergétique actuel donc local via des consortiums locaux si je dis ça grosso modo c'est je vais prendre l'exemple d'une grosse agglom qui voulait donc mettre en place des bus à hydrogène ils ont donc passé un appel d'offres ils ont eu des réponses mais le package était vraiment très 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 lourd et hors de portée financièrement pour cette collectivité dans la mesure où il n'y avait pas que le bus à acheter mais il y avait l'installation de tout le dispositif de production d'hydrogène et ce package là était trop gros et infinançable par la structure et on aurait pu imaginer qu'éventuellement il y ait pu y avoir d'autres entreprises d'autres acteurs du territoire qui soient intéressés par ce type de démarche et qui auraient pu participer d'un consortium pour dire ben voilà on va mettre en place un système par exemple de production d'hydrogène qui va permettre d'alimenter différents types d'usages donc le transport public mais éventuellement tout ce qui participe de la messagerie locale ou éventuellement d'autres usages au sein d'entreprises à ce titre il y a donc il n'y a pas très très longtemps le président Wauquiez de la région a inauguré un programme très ambitieux de mise en place d'écosystèmes hydrogènes notamment sur la partie lyonnaise donc avec des partenariats avec la CNR qui va donc produire de l'hydrogène il y aura donc une société qui s'appelle Symbiocel qui va donc construire des piles à combustible et donc il y a tout un écosystème hydrogène qui va pouvoir se mettre en place mais on voit que la coordination des différents acteurs est nécessaire pour rendre cette transition viable et réaliste d'un point de vue économique si je me trompe de côté pardon c'est pas bon et comment réaliser ce travail justement de la matière digitale de l'information et bien là j'ai vu l'opportunité en effet qui était offerte par BPI France d'un dispositif qui s'appelle le IA Booster et donc on vient de réaliser la première étape enfin la première étape qui est en fait ce qu'on appelle la phase 2 qui consistait à faire un audit justement des données que le hub peut collecter donc ça constitue une matière digitale plus ou moins standardisée donc il faut arriver à faire à composer avec cette grande diversité et cette hétérogénéité et avoir donc un système après de traitement et d'organisation de ces données ça c'était la première phase qui a donc été mise en oeuvre Madame Tardivelle pourra expliciter un peu plus les choses la phase dans laquelle le hub devrait entrer prochainement c'est donc la phase de mise en forme et d'usinage là j'ai repris des vocables qui appartiennent plutôt au champ de l'industrie donc c'est la phase 3 IA Booster c'est-à-dire que là ce sera la mise en place d'un travail de réflexion sur quels sont les meilleurs outils digitaux à mettre en oeuvre pour arriver à tirer le meilleur parti de la matière première c'est-à-dire les données qui ont été collectées triées sélectionnées et organisées dans des systèmes de base de données un peu complexes et donc là j'ai mis quelques références à des outils je ne vais pas entrer dans une description que je ne maîtrise pas mais bon c'est quand même des outils qui aujourd'hui existent qui sont très très nombreux par exemple tout à l'heure Faisal parlait des LLM il y a des comment dirais-je des milliers de LLM qui existent dans des bibliothèques LLM après ce sont des LLM qui sont déjà établis qui ne correspondent pas forcément à tous les usages qu'on peut imaginer mais qui malgré tout traduisent le fait qu'il y a quand même longtemps que des gens travaillent sur différents types de problématiques et les moyens et les outils qui permettent de traiter ces informations GNN ça peut être par EITAN je ne vais pas entrer dans le détail mais ça vous pourrez disposer de la diapo après et aller chercher vous-même et la phase 4 donc qui suivra la phase 3 c'est donc la mise en forme des produits et services du web à partir d'un outil digital de type LLM sans doute mais pas que qui permettra de traiter spécifiquement les données du web à partir du système de matrisme système matriciel qui a été donc établi initialement de manière à pouvoir adresser la bonne information au bon utilisateur au bon moment et ça donc c'est quelque chose qui n'est pas encore en route mais qui est dans le scope prochain du Hub Transition voilà moi je ne veux pas aller plus loin dans la description de l'activité du Hub Transition vous pourrez donc le consulter directement sur les diapos qui seront mises à votre disposition mais bon vous avez donc une adresse de contact là qui vous permettra éventuellement de me solliciter si vous voulez éclaircir un point ou un autre voilà je passe la parole à madame Tardivelle vous voyez mon écran oui c'est ok pour vous très bien oui oui très bien ok on peut le même mettre en plein écran ok je peux mettre en plein écran pardon comment ça se fait je peux mettre en plein écran ok donc là je vais vous présenter pour élargir j'ai un petit souci déjà présenter la société puis on est équivalent à ce que fait Faisal en termes de diversité des IA je vais vous présenter des cas qui s'éloignent qui correspondent aussi à la gestion des informations parce qu'on en a beaucoup parlé et je vais vous montrer d'autres exemples d'utilisation des IA d'Optime on est une petite société basée en Bretagne et on travaille d'origine ingénieure avec une formation supplémentaire sur tout ce qui est data science donc les IA elles ont plusieurs domaines d'intérêt donc la gestion des connaissances on a beaucoup parlé nous on a travaillé dans la partie santé aussi le monde de l'agriculture il y a des intérêts aussi sur toute la partie référencement positionnement en fait sur les plateformes internet pour montrer ces produits donc ça c'est un vrai sujet qu'on regarde beaucoup aujourd'hui avec les entreprises du fait de l'arrivée de nouveaux outils pour interroger les bases de connaissances donc les chats GPT et puis les sujets d'intelligence business donc tout ce qui éveille l'automatisation de la veille chez Doctim on fait à la fois des algorithmes d'IA mais on fait aussi des plateformes logicielles qui vont intégrer tout l'univers de l'automatisation et des traitements on va dire automatiques qui ne sont pas forcément faits dans les entreprises mais qu'on peut faire et en fait architecturer pour qu'ils restent dans la maîtrise de l'entreprise et qu'ils se simplifient malgré la multiplication en fait des bases de données qu'on a dans les entreprises du fait de l'organisation des métiers et donc on a le sujet de gouvernance des données qui permettent quelque part de simplifier tout ce qu'on possède comme données dans l'entreprise d'en avoir une vue générale bien structurée qui simplifie les questions d'alignement sur la réglementation la partie cybersécurité quand on digitalise davantage les activités donc ça c'est des sujets qu'on traite le big data vous allez je vais en parler un peu dans les produits c'est à la fois l'hétérogénéité le volume là on a pas mal parlé vous l'entendiez dans l'expression en fait des usages ça peut être très complexe on a à la fois la partie expression langagère et puis l'organisation qu'on a comme ingénieur et qu'il faut faire coller aussi aux différentes composantes économiques dans les chaînes de valeur on a quelques sujets particuliers sur le stockage décentralisé qui nous convient bien pour des raisons de protection en fait des données alternatives à des grandes bases qu'on a sur des données hypersensibles on travaille beaucoup avec de l'open source ce qui réduit en fait les coûts d'accès pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille à ces composantes IA de base qu'on va après réentraîner comme on le montrait tout à l'heure et puis customiser mettre les unes derrière les autres pour avoir des systèmes automatiques efficaces et nous on a un engagement très fort sur le numérique frugal qui correspond aux démarches RSE il y a des IA qui consomment beaucoup les CHGPT sont aujourd'hui montrés du doigt sur leur leur consommation d'énergie et nous on va aller à à ce moment là s'engager sur des algorithmes les moins consommateurs quand il y a des choix possibles la partie service professionnel elle est assez courante alors on a dans le monde industriel il y a des IA qu'on retrouve beaucoup près des machines qui sont liées à des activités d'analyse en fait systématiques extrêmement rapides de toutes les données qu'on va avoir sur les CAPTA là vous voyez à l'image on a fait un projet sur le contrôle qualité des soudures contrôle qualité systématique du fait de l'IA puisqu'on peut la faire tourner sans fatigue dès qu'elle récupère de la donnée en sortie des machines qualité de contrôle non destructif c'est à dire qu'à partir des données que vous voyez à l'écran mesure de température mesure de la vitesse toutes les données on va dire de montage des soudures à réaliser l'IA va être capable de décider de deviner en fait si par exemple il y a une porosité interne sur la soudure et elle va être aussi capable de mesurer le défaut ce qui correspond dans le cas précis donc là vous avez peut-être surpris mais c'est une soudure par friction malaxage qui vient et donc en fait il y a des normes qui vont classer la pièce réalisée donc ça permet à la fois de faire un tri derrière assez systématique et puis de faire un peu moins de gaspillage le fait d'automatiser d'avoir un contrôle qui a été systématique ça permet aussi de régler ces procédés un peu plus rapidement et puis d'aller assez loin en fait dans la digitalisation de la chaîne d'usinage ça c'est des cas concrets on aurait pu penser que c'était assez dur à faire sur le projet on l'a fait avec un centre technique qui avait déjà des historiques de données donc on les a repris il y avait des données manquantes mais on s'en est accommodé on a fait avec et donc tout le travail du data scientist c'est d'abord faire une première partie de qualification des données de faire des premiers essais de modélisation pour pouvoir déterminer en fait la complexité du projet si ça va être long s'il va falloir rechercher de la donnée faire des essais particuliers au niveau des essais avec les robots et après il devra vérifier s'il arrive à généraliser en fait le modèle qu'il a fait et là on colle au concept de jumeau numérique quand on est dans ces travaux-là les bénéfices ils sont aujourd'hui assez évidents et je pense que pour tous ceux qui sont dans l'industrie on les connaît bien accélération des procédés télésurveillance aussi c'est-à-dire qu'on peut avoir des machines à distance et organiser ces équipes pour faire de la surveillance à distance au niveau de la qualification et remonter des informations si vous avez plusieurs usines c'est assez facile à partir du moment où c'est digitalisé et systématisé au niveau de la récupération au niveau de qualité nous on a des projets internes on a un produit en guide aussi qui est particulier et qui s'adresse à la fois la gestion du volume sur la plateforme aujourd'hui qui est en libre accès on est dans la généalogie on a des milliers d'utilisateurs on enregistre des millions de données qui nous arrivent spontanément à travers les dépôts que font les utilisateurs donc là c'est spontanéité du dépôt on peut avoir à faire du contrôle sur la donnée systématisée et puis après nous on a des travails à la fois d'automatisation pour que les personnes arrivent à retrouver très très vite un sens à leur travail de recherche puisque la généalogie c'est d'abord chercher dans des archives et puis on a des IA qui se positionnent aussi sur la lecture des écritures manuscrites donc on a des IA qui arrivent à se positionner sur des usages on va dire assez communs mais avec un but systématique c'est faire gagner du temps simplifier on va dire on parlait beaucoup de charge mentale c'est simplifier la recherche et donner des trucs au bon moment pour dépanner les personnes et ce qui nous intéresse nous dans cette démarche c'est d'avoir en face de nous des gens qui ne sont pas des informaticiens et puis qui ont un autre but on va dire de crâner avec des IA ils ne sont pas là pour ça et ça nous permet aussi de travailler sur la relation et d'arriver à positionner l'IA par rapport à des on va dire à des travaux assez communs donc là on a toute une palette en fait d'automatisation et d'utilisation d'IA qui est cachée mais qui est hyper intéressante pour nos utilisateurs dans le monde de la santé on a plus rapidement parce qu'il manque vraiment on est un peu en retard donc dans le monde de la santé les vrais sujets c'est la protection des données sensibles et là on arrive à faire avoir une démarche avec les hôpitaux assez intéressante ils font beaucoup d'automatisation il leur manque beaucoup d'automatisation et c'est ça qu'on a adressé sur les premiers projets on va dire on l'a un peu abordé il y a toutes les entreprises ne sont pas au même stade de maturité donc le cadrage par BPI il est essentiel fait ça l'on a parlé la maîtrise technologique évidemment avec les ION on arrive avec des nouveaux outils informatiques donc dans les équipes il peut y avoir des gens qui sont prêts à s'investir et puis on peut le faire aussi dans la sous-traitance donc dans le diagnostic on arrive à identifier qu'est-ce qui serait préférable pour l'entreprise en termes d'apport de compétences l'acquisition de données c'est un vrai sujet donc il ne faut pas le négliger l'automatiser c'est vraiment la consigne et puis on arrive à adresser tout ce qui est sans souci pour les entreprises quand on les regarde c'est la mise en conformité la maîtrise de la réglementation et puis on va pousser l'exercice à vérifier que ça peut se traduire en produit en service directement en plus de ce qui existe dans l'entreprise et puis on sera vigilant sur la partie développement des compétences la formation continue et il y a aussi beaucoup d'opportunités d'avoir de l'information à travers tous les manifestations gratuites qui sont faites en France là j'avais un site pour on va dire énoncer les questions qui sont généralement posées dans les diagnostics il ne faut pas oublier que là l'IA permet aussi de se comporter comme toutes les entreprises GAFAM c'est un peu prétentieux mais il y a une démarche systématique en stratégie d'entreprise c'est d'aller chercher la donnée le plus loin possible sur sa chaîne de valeur si vous êtes l'entreprise qui investit dans l'outil informatique est-ce que ça peut rendre service aux partenaires à vos clients quelles conséquences sur les activités internes on adresse la question du salarié par rapport au robot est-ce qu'on va pouvoir réduire les coûts en enlevant des tâches systématiques est-ce qu'on va faire des abonnements à des solutions qui sont sur l'étagère aujourd'hui donc ça c'est adressé pendant les diagnostics et puis on va surtout regarder si vous arrivez à faire avec les IA des produits différents 7 heures si vous pouvez être en position de revendre si vous investissez dans l'outil informatique est-ce que vous pouvez partager en fait cet outil avec vos interlocuteurs habituels et est-ce que vous allez pouvoir faire plus de marche en développant une offre de service ce qui pourra arriver parce que vous finalement avec votre outil informatique vous rendez service à vos partenaires donc ça on le voit pas mal dans des entreprises qui avaient déjà fait une première phase de digitalisation et là l'IA en fait agit comme un booster sur toutes ces démarches là et puis bien sûr ne pas négliger la partie cliente où on arrive à avoir un profilage des clients en systématisant le train de l'adult qui peut être hyper intéressant pour piloter quelque part l'entreprise au niveau des équipes commerciales en avant-vente sur la partie promotionnelle ça c'est hyper intéressant on n'oubliera pas quand même que vous avez des enjeux dans quasiment toutes les entreprises aujourd'hui de durabilité donc les dernières IA où il y a eu beaucoup de publicité sont problématiques mais quelque part on commence à avoir des solutions donc ça c'est ce qu'il faut regarder quand vous faites les cadrages de projet et les changements avec l'IA donc il y a des nouveaux métiers qui apparaissent à différents niveaux en fait de travail toute la partie maîtrise de la donnée ça c'est clair que tout le monde doit un peu investir là-dessus et puis ce qui a été présenté tout au début c'est la technicité les nouveaux algorithmes il y a des maths un peu derrière aussi qui sont là qu'on va réserver à des profils data scientist ce sont des métiers un peu nouveaux mais il y a aussi d'autres métiers qui peuvent être des transformations de métiers que vous avez dans les entreprises avec une appétence pour vos salariés qui peuvent aller vers certains métiers qui sont présentés ici besoin d'une vision partagée puisque ça conduit à faire du changement donc le cool twin est recommandé la gouvernance hyper nécessaire c'est-à-dire faire un point sur qu'est-ce qu'on s'autorise à partager avec des systèmes à l'extérieur de l'entreprise je pense à tous ceux qui dans les entreprises utilisent le chat GPT pour faire du contenu là il faut un code gouvernance et puis nous chez Adoptim on est extrêmement friands des développements agiles c'est-à-dire un focus sur les usages d'abord c'est plus efficace en fait que de partir on va dire des objets techniques on est sûr de gagner du temps dans la mise en œuvre et comme on fait des travaux d'architecture on donne des garanties aussi que sur la durée ce sera il n'y aura pas tout à refaire voilà ce que je voulais vous montrer dans les différentes démarches voilà merci Sophie tu as porté quand même pas mal de sujets avec un approche assez condensée je laisse tout de suite la parole à Vincent parce qu'on a parlé des diaboosters plusieurs fois maintenant je laisse quand même Vincent le présenter et je suis sûr que certains qui sont posés dans les chats ils auront une réponse par toi Vincent oui bonjour à tous alors est-ce que vous voyez l'écran ? oui très bien ok c'est parfait alors j'ai noté qu'un Walter on était assez pressé donc je vais aller assez vite et puis ça me laissera un petit peu de temps pour répondre à vos questions donc enchanté Vincent je suis responsable du programme diabooster chez BPI France donc qui a été un petit peu abordé par Sophie et Fessal diabooster c'est un programme d'accompagnement qui a été conçu pour les PME et les petites ETI qui souhaiteraient mettre en place enfin explorer le potentiel de l'IA et mettre en place des projets de transformation numérique en lien avec ces nouvelles technologies donc c'est un programme qui a été vraiment conçu sur mesure pour répondre aux enjeux des PME et des ETI qui sont bien spécifiques et donc qui va proposer à la fois un parcours de formation 100% gratuit à destination plutôt des dirigeants de PME et des modules de conseils adaptés aux conseils PME qui sont très largement subventionnés vous allez voir voilà pour répondre aux besoins des PME donc juste je fais un petit mot sur le parcours le parcours de formation qui est gratuit comme je vous le disais donc ça correspond à 10 heures de contenu en ligne accessible n'importe où n'importe où vous avez simplement à vous créer un compte utilisateur sur BPI France Université et c'est un parcours qui vise à sensibiliser à acculturer des dirigeants aux enjeux de l'IA de démythifier l'IA aussi qu'est-ce qu'elle peut faire qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire voilà et puis donc il y a dans ce parcours-là également un autodiagnostic l'IA à dépenser pour des dirigeants pour évaluer la pertinence d'aller sur un projet l'IA et auto-évaluer aussi le niveau de maturité de sa structure donc ça je l'isole un petit peu du parcours conseil puisque comme je vous le disais c'est gratuit et accessible pour n'importe qui n'importe quand pour vous parler des trois autres modules du programme IA Booster qui sont les modules de conseil donc qui correspondent chacun à des missions de conseil subventionnées des missions de conseil qui vont être réalisées par des prestataires agréés par BPI France comme Fessal ou comme Sophie mais on en a d'autres on en a 91 des prestataires référencés répartis partout sur le territoire qui sont tous des consultants data IA avec la double casquette technique autour de l'IA comprennent le potentiel de cette technologie et qui sont capables d'aller assez loin sur l'exploration on va dire et puis en même temps qui ont une casquette business qui peuvent vous aider à identifier des solutions concrètes donc trois modules de conseil je vous disais le premier c'est le diagnostic data IA qui est le point d'entrée donc il faut normalement commencer par le diagnostic data IA sur le programme d'IA Booster qui est une mission de conseil qui va durer 3 à 10 jours en fonction de vos besoins et de votre contexte qui sera prise en charge à 80% sur un forfait maximum de 13 000 euros ce qui fait que le reste à charge maximum pour vous il est de 2600 euros et la mission de DEC Data elle vise comme vous le présentez Sophie et Fessal à identifier des cas d'usage concrets qui pourraient s'appliquer dans votre business en partant de votre existence donc la méthodologie après elle n'est pas forcément imposée elle dépend aussi de votre contexte mais l'idée c'est vraiment de sortir du diagnostic data avec un vrai aperçu de tous les projets que vous pourriez mettre en oeuvre et une priorisation de ces projets en fonction du retour sur investissement attendu et de la faisabilité je ne l'ai pas précisé mais le programme DIA Booster il s'adresse à toutes les PME et ETI françaises qui font moins de 2000 salariés qui ont plus de 10 salariés quand même et plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on considère qu'il faut quand même un minimum d'historique pour que la mission de DEC Data soit pertinente voilà mais donc l'idée c'est de viser des entreprises de tous secteurs vous l'avez vu on peut aussi bien toucher des entreprises industrielles comme CIS ou des entreprises plus de services comme Hub Transition et des entreprises de tous types de tailles on peut aller jusqu'à 2000 salariés je vous disais pour ça en format plus large souvent 10 jours mais on peut aussi toucher des entreprises beaucoup plus petites et ce qu'on observe nous là sur le DEC Data je vais vous donner quelques chiffres donc là à date sur le programme EIA Booster on est à sur cette année rien que sur le mode à mars 2024 on est à déjà plus de 70 missions lancées et on a un pipe de 80 missions qui sont en cours d'instruction avant validation et on anticipe une très importante demande cette année ce qu'on observe déjà c'est qu'il y a un taux de satisfaction très important donc 96% de satisfaction pour les missions qui sont clôturées à date et nous ce qu'on observe c'est qu'on vise enfin qu'on touche des entreprises de tous les secteurs industrie services de toutes les tailles de toutes les localisations géographiques et surtout aussi point important de tous les niveaux de maturité c'est à dire qu'on peut aussi bien toucher des entreprises bien structurées des petites ETI qui ont déjà une DSI et qui ont peut-être même déjà amorcé des choses en lien avec l'IA que des entreprises pas du tout digitalisées mais qui perçoivent un potentiel lié à l'IA et qui souhaiteraient explorer et ce qui est intéressant c'est que le programme d'IA booster s'adapte à tout type de contexte voilà donc le DIAG Data qui est le point d'entrée subventionné à 80% et puis on a deux autres phases de conseils qui vont suivre le DIAG Data une première enfin une deuxième phase qui s'appelle choix de l'approche IA qui correspond à la phase 3 du programme DIA booster qui est en fait une mission de 10 jours cette fois c'est 10 jours fixes qui vise en sortie du DIAG Data IA à identifier la meilleure approche pour mettre en place le cas d'usage qui aura été identifié comme prioritaire donc quand on parle d'approche c'est tout simplement est-ce qu'on part sur un développement spécifique est-ce qu'on va chercher une solution existante sur le marché on va tout simplement regarder s'il n'y a tout simplement pas une solution qui fait ce qu'on voudrait mettre en place où si ce qui a été identifié pendant le DIAG c'est qu'il fallait plutôt travailler sur la collecte et la structuration de données avant de faire de l'IA on peut également travailler sur la mise en place d'une roadmap pour atteindre les prérequis minimaux pour faire de l'IA là encore une fois on est subventionné à 80% donc 2600 euros de reste à charge et ce qu'on voit c'est que c'est intéressant on a déjà sur les deux premières phases de conseil on a 20 jours maximum de conseil pour un maximum en reste à charge de 5200 euros pour en plus des consultants qui sont des profils assez rares sur le marché et qui apportent une vraie valeur pour l'entreprise et enfin on termine le parcours avec une dernière phase qui est la phase de mise en oeuvre donc quand vous avez identifié la meilleure approche pour mettre en place votre cas d'usage on peut vous accompagner dans son intégration et on va prendre en charge tous les frais de gestion de projet autour de l'intégration de la solution jusqu'à 30 000 euros de subvention sur la base d'un devis qui pourrait être pris en charge à 50% voilà donc au global la subvention maximum sur IA Booster elle peut atteindre 50 000 euros pour aller de l'identification d'un projet de rupture à la réalisation d'un POC et voire même aller jusqu'à l'industrialisation voilà donc pour nous c'est un parcours qui est très intéressant on constate qu'il y a un vrai engouement pour rien vous cacher de la part de nos clients donc il y a vraiment énormément de demandes c'est un très bon démarrage sur le programme quel est le process pour souscrire c'est très simple il y a deux solutions soit vous êtes déjà en contact avec un expert référencé comme Fessal ou comme Sophie et à ce moment là vous déposez directement votre demande en ligne sur BPI France en ligne il faut un devis qui conforme aux attendus du Diag Data IA et ça enclenche un Diag Data je ne vous l'ai pas dit mais il n'est pas nécessaire de souscrire à l'ensemble du parcours vous ne pouvez souscrire que au Diag et puis enchaîner ensuite avec les autres phases si c'est pertinent pour vous si vous ne connaissez pas d'experts à ce moment là il faut rentrer en contact avec nous donc vous pouvez écrire à l'adresse équipe.diag qui est précisée dans l'onglet contacts et on reviendra vers vous avec une présélection d'experts que vous pourrez contacter directement ce sera à vous de sélectionner votre expert on ne l'impose pas donc la présélection nous on l'a fait sur les critères en fonction des références des experts par rapport à votre secteur aussi par rapport aux critères géographiques mais c'est vraiment vous qui choisissez l'expert qui nous accompagne et vous déposez ensuite votre demande en ligne point important il n'y a pas d'avance de trésorerie côté entreprise donc nous on paye directement l'expert en fin de mission et le délai moyen d'acceptation d'une demande c'est trois semaines une fois que vous avez déposé votre demande on essaie d'être les plus réactifs possibles voilà pour le process ce qui nous laisse du temps pour les questions réponses je te repasse la main Walter merci Vincent on voit bien que c'est un dispositif quand même assez complet qui accompagne l'entreprise main dans la main du début jusqu'à la fin je ne perds pas plus de temps j'ai la parole à ma collègue Sarah qui va peut-être aussi présenter d'autres opportunités et des financements sur ces thématiques Sarah ? oui alors moi je vais vous prendre juste quelques minutes pour parler de quelques autres dispositifs que vous pouvez mobiliser en région qui viennent aussi en complément de ce que vous avez vu via le dispositif de BPI France donc il y a un premier dispositif qui s'appelle Conseil Performance Industrie du Futur qui est un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes à destination des PME et des ETI de l'industrie et services à l'industrie et qui vous permet aussi d'avoir accès à un accompagnement sous forme de conseil par des prestataires qui est pris en charge donc à 50% par la région pour travailler sur des sujets liés par exemple à l'usine numérique qui est connectée à la production de données à l'utilisation de l'intelligence artificielle ce qui nous intéresse aujourd'hui donc voilà ça peut venir en complément aussi de ce qui est proposé par BPI France il n'y a pas de date de dépôt c'est des instructions au fil de l'eau donc il faut simplement revenir vers nous si ça vous intéresse pour qu'on vous aide à monter le dossier ensuite on voulait juste attirer votre attention aussi sur un autre type de financement qui peut venir en complément si vous souhaitez développer des produits process en intégrant de l'IA par exemple ce sont ce qu'on appelle des tickets de financement européens c'est des gros projets collaboratifs européens qui vont lancer à leur tour des petits appels à projets à destination des PME ce qui vous permet d'avoir accès à des tickets de financement de 20 000 à 50 000 euros environ pour travailler sur un prototype un démonstrateur une étude de faisabilité ce genre de choses je vous ai mis sur la droite trois appels qui sont ouverts ou qui vont ouvrir dans l'année et qui peuvent vous intéresser donc le premier e-boost c'est dédié plutôt aux entreprises de l'électromobilité ça vous permet d'avoir des tickets de 20 à 40 000 euros pour développer des projets innovants donc par exemple intégrer de l'IA pourquoi pas dans ces projets l'appel in transit c'est plutôt pour les entreprises du textile de l'aéro de la fabrication avancée pour améliorer leurs procédés leurs produits notamment en intégrant de l'intelligence artificielle et puis le troisième donc AI Regio qui est vraiment là focalisé sur la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle dans des phases de manufacturing ou de fabrication et là vous pouvez avoir jusqu'à 60 000 euros par entreprise donc il y a un appel qui ouvrira en octobre voilà et puis on voulait également attirer votre attention sur le fait qu'il y avait eu un panorama des acteurs de l'intelligence artificielle qui a été réalisé en région et qui vous permet voilà d'avoir une vision un petit peu globale de tous les acteurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle en Auvergne-Rhône-Alpes un peu les compétences clés où elle se situe et ce panorama s'accompagne d'une carte dynamique des acteurs de l'IA aussi donc vous pouvez rechercher sur des territoires précis des secteurs d'activité ce genre de choses les acteurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle donc n'hésitez pas à télécharger le panorama ou aller utiliser la carte dynamique voilà j'ai essayé d'être rapide n'hésitez pas à revenir vers Walter ou vers moi si vous avez des questions et du coup on va pouvoir passer à la phase de questions du webinaire merci Sarah là on voit bien qu'il y a vraiment toutes les options les opportunités pour traiter le sujet moi je me permets juste de piocher dans certaines questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup et celle-là c'est plutôt adressée à Faisal et Sophie il y a des questions qui donc je vais les regrouper deux ou trois questions qui sont posées sur l'effet est-ce que la personne qui accompagne l'entreprise est capable d'avoir une définition de ROI sur les cas d'usage et combien ça dure cette phase qu'on a vue et d'ailleurs sur l'ROI on a vu des mises en place chez SIS est-ce qu'il a été calculé ou pas donc je vous laisse la parole je commence Sophie tu compléteras si tu souhaites donc déjà alors le ROI selon les cas d'usage en fait c'est possible de l'avoir d'autres cas il manque parfois des informations financières ou de projections de budget dans l'entreprise ce qui nous est plus difficile de l'avoir mais dès lors qu'on a les bonnes données on sait sortir des retours sur investissement assez facilement mais ça dépend des données existantes dans l'entreprise et par exemple pour les cas décis pour les cas d'usage qu'on a vu est-ce qu'il y a eu une réflexion un calcul à ces sujets-là alors par exemple pour le cas de Sige sur les deux cas d'usage qu'on a vu l'aide à la gestion des tickets d'incident on estime de 30 à 40% le gain de productivité donc ça on sait ressortir un ROI associé en termes de gain de temps mais en fait il y a deux ROI il y a le ROI direct et il y a l' ROI de la capitalisation de connaissances grâce à cet outil l'entreprise va pouvoir capitaliser cette fois-ci en interne le savoir-faire de la résolution des problèmes plutôt qu'elle soit dans la tête de certains anciens techniciens qui peuvent partir à la retraite ou à la concurrence et ça ça a une deuxième valeur donc qui n'est pas dans le ROI direct mais dans l'immatériel donc oui pour Sige ça a été le cas et pour le moteur de recherche là c'est un peu plus difficile d'aller quantifier le temps gagné par chacun et tous les erreurs évitées le fait de pouvoir retrouver plus facilement une information qui existait déjà en interne donc parfois c'est plus difficile merci Faisal Sophie si je peux ajouter un tout petit commentaire Arnaud après ça effectivement il y a d'une part il y a les coûts donc l'argent à mettre sur la table pour développer les solutions et qu'est-ce que ça va rapporter de l'autre côté donc de notre point de vue il faudra vraiment voir cette approche d'IA comme un investissement avec effectivement ROI et toute la question c'est effectivement ce ROI est-ce qu'il est court est-ce qu'il est long nous on est dans cette phase-là justement de validation si le ROI est valable à nos yeux et si on va aller à l'étape suivante sur quel cas d'usage donc je vois que la plupart des questions tournent autour de ça et c'est effectivement c'est le nerf de la guerre et nous on a identifié deux cas principaux le cas où on va gagner la productivité en interne et il faut qu'on arrive à estimer qu'est-ce qu'on va économiser et puis il y a un deuxième cas où on va être capable on pense de pouvoir vendre une proposition de valeur à nos clients et donc il faut qu'on arrive aussi à faire une espèce de business plan est-ce qu'on va être capable de vendre par rapport à ce qu'on va payer c'est le calcul ROI assez classique mais vers un certain nombre d'hypothèses et avancer avec tout ça Merci à moi Sophie Bonjour Non mais très brièvement en fait ça touche à toute la stratégie de l'entreprise donc en fait on a de l'outillage pour exprimer le plus simplement possible les impacts d'un changement tel que l'introduction d'une méga automatisation en données et après ces outils-là normalement permettent aux dirigeants de faire leur pilotage typiquement nous on va finir avec plusieurs outils qui sont liés à la stratégie d'une entreprise et qui vont être le plus documenté possible par rapport à ce qu'on a repéré comme gains sur les différents et puis après ils auront des actions pour essayer de compléter mais déjà ils auront une vision de c'est un vrai cadrage stratégique la partie IA booster c'est pas simplement une démarche technologique il faut vraiment le voir comme une vision complète de la stratégie puisque ça a des impacts un peu partout sur la compétition et sur l'internet juste une vitesse parce qu'on est vraiment en retard vous pouvez évaluer le temps pour les phases donc combien ça a duré cette première phase par exemple des diag pour trouver les bons cadres c'est 10 jours max donc nous par expérience en fait généralement une fois qu'on a fini la journée d'interview donc on a essayé de rentrer tous les interviews sur une journée donc là entre 6 et 8 personnes en fait 3 semaines après on fait une restitution de diag complète en général ok donc on parle 10 jours mais en global ça va prendre 3 semaines à moins c'est ça ? ok oui voilà ça dépend des interlocuteurs nous on fait aussi une revue des bases de données pour vérifier l'état de la possibilité de gouvernance et de cartographie des données donc là c'est un temps différé c'est à peu près les deux piliers en fait sur la partie comme le disait Fessal les interviews et puis aussi la maturité de l'outillage interne pour savoir si c'est internalisé externalisé c'est des choix importants et le travail à faire sur la maîtrise des données qui est la base en fait avant le déploiement systématique désir merci Sophie merci Fessal alors moi je suis désolé mais on est vraiment un peu en retard donc toutes les questions on ne peut pas répondre mais ce que j'invite à faire à tous les participants est qu'à la fin du webinaire il y aura juste une question qui sera posée si vous souhaitez être recontacté pour avoir des réponses à vos questions pour discuter sur vos projets à niveau de ces sujets pour être accompagné pour avoir des questions pour les intervenants vous pouvez mettre oui et vous serez recontacté ou sinon contactez directement ma collègue Sarah moi ou les personnes qui sont interviewées il n'y a aucun problème n'hésitez pas à nous les signaler pour tout le monde surtout aux intervenants petit aparté pour les industriels nous on sera à Global Industrie pendant trois jours si des gens montent à Paris pour le gros salon je pourrais venir poser des questions c'est une grande longueur de la même manière pour nous nous aurons un stand aussi au Global Industrie donc n'hésitez pas on ira pour un café avec Sophie vous avez une opportunité de plus de rencontrer nos intervenants maintenant je remercie vraiment tout le monde pour les interventions qui ont été extrêmement précieuses donc Arnaud Faisal Alain Sophie Vincent et Sarah et pour moi c'était un gros plaisir de pouvoir échanger sur le sujet là et avoir autant de participants et je souhaite à tout le monde une bonne continuation et surtout beaucoup d'intelligence qui soit naturelle ou artificielle allez à bientôt au revoir à bientôt au revoir Bonne journée Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501